Perceval ou le Comte du Graal a pour toile de fond la société féodale. Un roi et ses barons, des seigneurs qui dépendent de lui et qui, quelquefois, le défient, des chevaliers qui sont à son service, des châteaux, des dames et demoiselles qu'il faut défendre, tout un univers des valeurs qui appartiennent au temps de la féodalité. Mais qu'est-ce que la féodalité? Nous sommes dans un monde dominé par des liens de dépendance. Au sommet de la société, le roi, le suzerain. Plus bas, des vassaux, qui ont eux-mêmes des vassaux. Ils ont juré fidélité à leurs suzerains au moment de l'hommage et ont reçu en échange un fief, un domaine, qui va rapidement devenir un bien héréditaire. La principale occupation de ces seigneurs, de ces nobles, est de faire la guerre ou de s'y préparer. C'est leur rôle dans cette société où ils se partagent une grande partie des terres du royaume mais ne participent aucunement à la production. Cette société, très hiérarchisée, dominée par une minorité de guerriers, est appelée société féodale. Se battre pour défendre ses terres. Se battre pour protéger ses vassaux, ses paysans que des brigands peuvent rançonner. Mais surtout, se battre pour son roi. Loyauté, fidélité, charité. Protéger l'église et les faibles. Aimer les dames et le leur montrer par des prouesses. Joutes, tournois pour se faire admirer. Mais rien ne vaut le champ de bataille. De toute cette époque, de toutes ces agitations, ces passions, ces enjeux, 700 ans après, il nous reste ces fantômes de pierre. Les châteaux forts des XIIe et XIIIe siècles. Machines de guerre. Tout un dispositif pour se dissimuler, lancer des projectiles. En cas d'attaque, les paysans du Fief ont le droit de se réfugier, avec leurs bêtes, entre la première et la deuxième enceinte, mais ne pas dépasser cette dernière. Si la première enceinte tombe, ils seront massacrés. Place forte, mais aussi symbole du pouvoir. Pouvoir judiciaire. Dans son domaine, le Seigneur a droit de justice sur tous. Emprisonné, condamné à mort. Gare aux paysans qui, affamés, se livrent à la chasse ou volent un peu de nourriture pour sa famille. Pouvoir financier. C'est au château que sont apportés les différents impôts dus au Seigneur. Pouvoir économique. Le château est au centre de la Seigneurie, elle-même divisée en deux parties. La première est la réserve. Terre conservée par le Seigneur pour son usage propre, cultivée par des domestiques, mais aussi espace inculte pour la chasse et la pêche. La deuxième partie du domaine est formée par les tenures, petites exploitations agricoles concédées aux paysans qui, en échange, doivent payer des droits seigneuriaux. Au XIIIe siècle, au temps de Louis IX, on vit mieux qu'auparavant, en France et en Europe en général. Les productions ont augmenté, la population aussi. Les campagnes sont mieux cultivées, mais l'existence des paysans reste très dure. À 12 ans, on est déjà presque un adulte. Depuis de nombreuses années, on doit participer aux travaux des champs avec ses parents. La famille a besoin de tous ses bras pour survivre et ravitailler le château du Seigneur. Nous sommes à la fin de l'été. Après avoir livré le champard, payé le sens et la taille au Seigneur, la dîme au clergé, que restera-t-il pour subsister jusqu'au printemps prochain ? Qu'il soit du sud ou du nord de la France, le paysan boit le vin de sa vigne. Pour avoir accès aux pressoirs, comme pour le moulin ou le four, il lui faudra encore payer des impôts, les banalités. S'il franchit un pont ou s'engage sur une route avec des denrées destinées à un marché, il devra s'acquitter d'un droit de péage. Petits ou grands, les paysans sont appelés vilains. C'est eux qui nourrissent le royaume. Certains possèdent des terres, libres de tout droit seigneuriaux, les haletiers. D'autres sont dépendants d'un seigneur. Parmi eux, les serres. Attachés à la terre sans jamais pouvoir la quitter, ils sont frappés encore d'impôts supplémentaires, presque des esclaves. Après une journée passée sur leur tenure, leur exploitation agricole, il faut aller travailler pour le seigneur. Ce sont les corvées qui correspondent parfois à la construction ou à l'entretien d'équipements collectifs. Chemin, fossé, pont. Mais aussi travaillent dans la réserve du seigneur. Ce dernier, en revanche, accorde aux villageois la jouissance de quelques terres communes. Ce sont les droits d'usage. En Champagne, la maison est en pierre, couverte de tuiles. Dans d'autres régions, les murs sont entorchis et les toits en chaume. A l'intérieur, très peu de meubles. La plupart du temps, tout le monde vit dans la même pièce. Les seuls moments de repos sont les dimanches, consacrés à Dieu et les jours saints. C'est l'occasion de découvrir un autre monde, parfois très proche, celui du bourg. C'est là que commerçants et artisans, qu'on appellera les bourgeois, s'enrichissent et vont obtenir de leur seigneur, parfois contre de l'argent, parfois par la violence, des libertés, des limitations au pouvoir seigneurial. Bourgeois et paysans sont des roturiers, sans privilèges, méprisés par les chevaliers, les nobles. Mais ceux-ci, malgré leur superbe, viennent d'essuyer un premier échec en accordant une charte de liberté à ces villes franches, où on fabrique et négocie tout ce dont ils ont besoin. De ces cités du Moyen-Âge, il reste des ensembles urbains toujours habités, toujours animés, villes protégées par leurs remparts. C'est là, au XIIIe siècle, que s'organise une vie communale, des regroupements associatifs par métier. On y réapprend les règles de la vie sociale. Élections, liberté de parole et d'opinion. Là, les vertus ne sont plus guerrières, mais se nomme travail et épargne. Là, des hommes vont s'enrichir et d'autres s'appauvrir. De nouveaux antagonismes naîtront.